La déviée, les Sénégalais vont jouer rapidement, il y a toujours Oumargué pour la remise, attention, ça peut être intéressant ça ! Et un ballon qui sort, Corner, Roger Mendy qui était à l'accueil, à la réception, ils ont voulu recommencer la même chose, avec Oumargué, entre Oumargué et Tchernoyou. Ce n'est pas grave, il faut recommencer les gars, Tchernoyou, Adolphe Mendy, Prudence, Mamadou Mariem Gallo, qui peut développer sur Malik Fall, Malik Fall, qui garde le ballon, Malik, Malik Fall, oh là là, et faute sur Malik Fall. Et bien placé, et c'est ce Malik Fall qu'on veut voir chaque fois, c'est ce Malik Fall, milieu de terrain, mais aussi attaquant de pointe, souvent à Angers, en France, qu'on veut voir. Là, il utilise bien son couloir, regardez un peu, il a fait un très bon crochet qui prouve qu'il a beaucoup de qualités techniques, sur lesquelles on peut compter pour ce match et sur d'autres matchs, pourquoi pas. Malik Fall qui s'est réveillé pour ce match, qui a eu quelques difficultés face au Nigeria, mais qui est en train de prouver qu'il méritait bien la confiance de l'entraîneur. Il y a Victor Gagne, il y a Tchernoyoum, on cherche une tête balle, là 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 là, et but, but de Bocanbe. Le ralentis. Le ralentis, oui, Ademocissé a jailli pour placer sa tête, bravo Ademocissé, et c'est Bocanbe qui marque. Alors, le ralentis, on le voit à nouveau, le travail remarquable d'Ademocissé, et le non moins bon travail de Bocanbe qui marque le deuxième but sénégalais. On joue depuis 23 minutes. Bravo à toute l'équipe du Sénégal. Bocanbe qui vient de fusiller le gardien Kenya sur ce deuxième but, à la 23ème, 22ème minute. Je crois que c'est un but qui met les Sénégalais à la but de toute surprise. Tire décidée de Bocanbe, capitaine heureux. Et qui applaudit, qui s'applaudit. Au moment où tous les Sénégalais l'applaudissent. Eh oui. L'image extraordinaire d'un garçon particulièrement courageux, ouba. Madame Elisabeth Diouf aussi ne peut pas faire comme les autres. Il faut jubiler, et je crois qu'il y en le mérite bien. Claude Leroy qui est suffisamment rassuré pour le reste du match. Avec deux buts, et avec 20 minutes seulement à jouer. Je crois que tout le gouvernement peut dire ouf. Et merci à l'équipe du Sénégal qui est à l'abri pour le moment.